Coucou la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien et j'espère aussi également que vous trouvez agréable et facile à pratiquer les astuces de la chaîne parce que je fais tout mon possible pour rendre ces astuces, pour vous donner des astuces faciles à pratiquer et des astuces simples et dont le résultat est toujours en de vous, si vous prenez vraiment les dispositions à être dans le bain quoi, donc vraiment merci, merci à tous ceux qui font des témoignages par rapport aux différentes astuces publiées sur la chaîne, merci aussi à ceux qui like, partage, nous laisse un commentaire d'encouragement, de motivation, merci infiniment. Donc aujourd'hui comme prévu, je vais partager avec vous quelques astuces, deux astuces à fois musulman et catholique ou chrétien parce que musulman catholique c'est encore une autre forme donc chrétienne de comment est-ce qu'il faut passer, qu'est-ce qu'il faut faire pour passer une agréable journée sans stress, attirer l'abondance vers soi, attirer les faveurs de la nature vers soi, attirer les bonnes personnes, des nouveaux business, des nouvelles idées d'affaires, de l'inspiration, attirer vers soi un climat stable, attirer vers soi un climat propulse au développement de la famille, des enfants, des parents, de l'amour et même de retour d'affection. Donc faites cela chaque jour et vous ne vous plaindrez plus à quiconque que vous avez passé une mauvaise journée, que vous avez fait ceci, que vous avez fait des mauvaises rencontres ou patati patata. Donc faites cela et je crois que vous ne le regretterez pas si vous êtes vraiment dans les prédispositions. Mais quand il dit prédispositions, ça veut dire quoi ? Il faut vous purifier de temps en temps, il y a le lavage au sel qu'il faut faire de temps en temps, il y a le lavage au citron qu'il faut faire de temps en temps. J'ai déjà dit ici, à vous les femmes qui me suivez, si vous voulez aller à un rendez-vous là où vous allez découcher avec un homme, lavez vos prédispositions avec du sel, de l'eau citronnée, de l'eau citronnée pour vous protéger, lavez-vous avec de l'eau citronnée, ça vous barracade, ça vous protège contre des mauvaises rencontres, contre des mauvaises surprises et purifier-vous chaque jour, ça veut dire quoi ? Lavez-vous chaque, je pourrais dire chaque deux jours ou bien une fois, deux fois par semaine avec de l'eau salée, du sel gros grains, du sel de cuisine, du sel de main, quand vous le mettez dans l'eau, vous faites vos prières dessus et vous lavez avec le tour et jouez, vous laissez l'eau sécher sur vous, après vous vous habillez, donc c'est tout. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit tantôt, je veux vous parler des prières, ce sont les prières que nous faisons chaque jour, nous les faisons de temps en temps mais il faut le faire de façon cadrée, précis parce que tout le monde lit la Bible mais tout le monde ne connaît pas les codes de la Bible pour pouvoir profiter des bienfaits de ces codes-là. Donc chacun peut lire n'importe comment, elle va vite mais les initiés, les personnes qui savent là où lire et pourquoi il faut lire là-bas pour avoir tel résultat, c'est ça, c'est ça la vie. Donc aujourd'hui, comme je disais, je veux parler des deux prières, je commence par le parler chrétien, la prière pour passer une agréable journée, c'est la prière du Notre Père et la prière du Notre Père accompagnée du Somme 23. Comment est-ce qu'il faut faire cela ? Chaque matin, quand vous vous levez du lit, quand vous vous réveillez, vous récitez le Notre Père, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom se soit tifié, ton tour jusqu'à la fin, vous le faites trois fois. Ensuite, vous récitez le Somme 23, trois fois également. Vous émettez vos voeux, donc votre prière personnelle qui vient de votre cœur et ensuite, vous vacuiez vos occupations. Donc, vous le faites chaque matin avant de vous quitter du lit et vous allez constater vous-même que d'ici trois, quatre jours, les choses vont commencer à se décanter, des situations que vous paraissiez difficiles vont commencer à se décanter. Et au cas des musulmans, parce que certains m'ont dit que je suis musulman, je ne peux pas faire le Notre Père ou je ne connais pas le Notre Père. Je suis le musulman. Donc, après la prière matinale, après la prière matinale, récitez à votre pomme de main, quatre fois la fatia et quatre fois le coulo à loup. Donc, faites cela quatre fois de suite. Donc, vous récitez à votre pomme de main, quatre fois. Vous récitez ensuite le coulo à loup quatre fois. Après vous, vous émettez une petite salive entre les mains que vous allez frotter vos mains avec et passer sur votre visage. Les musulmans savent de quoi je parle. Et c'est quelque chose de monnaie courant chez les musulmans. Donc, faites cela comme je l'ai dit là. Et vous allez constater que il y a des nettes améliorations dans votre vie, dans vos affaires. Vos problèmes trouveront des solutions. Ou bien des solutions viendront à vous de façon anodine. Donc, prenez soin de vous. Mon plus grand bonheur, mon pas plus grand de joie. Et ce qui m'anime tout au long de la publication de ces astuces, c'est votre bien-être. Si vous êtes bien, je suis bien. Si vous êtes heureux, je suis heureux. J'aimerais partager ma joie avec vous. J'aimerais que vous partagez votre joie avec moi. J'aimerais que vous me dites que vous êtes en santé grâce à vos astuces. J'aimerais que vous me dites que vous avez décanté cette situation grâce à mes astuces. Donc, bien des choses à vous. Prenez soin de vous. Ne massez jamais avec les mauvaises pensées. Parce que c'est ça qui creuse votre abîme. Donc, demain, je vais partager encore une autre astuce. Demain, je crois que c'est pour les conseils. Pour les conseils, je vais vous conseiller votre façon de vous coucher sur le lit. Votre façon d'aller au lit et de vous coucher dormir. Donc, parce qu'il y a certains qui font des mauvais rêves, qui font des cauchemars parce qu'ils ne sont pas allés correctement se coucher, parce qu'ils n'ont pas respecté certaines règles, parce qu'ils ont adopté certaines positions au lit. C'est pour ça que leur aura ou leur sixième sens a été ouvert à la pénétration de ces entités-là. Alors, je sais que j'étais long aujourd'hui, mais c'est pour une bonne cause. C'est pour partager la joie avec vous. C'est pour partager mon envie de vous voir heureux. C'est pour ça que je réclame mes témoignages. Je veux comprendre, je veux savoir qu'il y a des astuces qui ont marché pour vous. Et même si ça n'a pas marché, parlez et on trouvera une solution. Donc, likez, partagez, laissez-moi un commentaire d'encouragement et de motivation. Ainsi, chaque jour, je partagerai avec vous plein, plein, plein d'astuces. Et si parmi vous, les internautes, les abonnés, il y a des personnes qui veulent partager des astuces avec la communauté, alors, contactez-moi dans les commentaires. Je vous donnerai mon numéro. Vous allez m'envoyer vos astuces que je vais partager aussi avec la communauté. Bon, ciao, à bientôt. Sous-titrage ST' 501